Salut à tous, c'est Greg et Dimi. J'espère que vous êtes prêts à partir dans l'espace, car aujourd'hui on vous présente la Funko Pop de Rick dans son vaisseau. C'est parti ! Bon, vous le savez, on est hyper fan de Rick et Morty, et il nous fallait absolument cette Funko Pop, qui est une pop ride, de Rick dans son vaisseau. Rick, on le connaît soit avec son piste au portail, soit avec son vaisseau, c'est vraiment deux objets. Ou son alcool. Ou son alcool aussi, effectivement, mais voilà, c'est des objets vraiment incontournables de la série et du personnage. Pour ce qui est derrière, on voit d'autres persos, alors c'est, voilà, c'est des persos standards des séries Rick et Morty, et on en a une bonne partie dedans. On l'ouvre ! Comme d'habitude, les rides, les pop spéciales, etc., ont un petit décor en fond de boîte. Donc là, ça reprend les chats volants d'un certain épisode, et du coup, ça rend toujours bien. Et de toute façon, c'est la déco qu'on a sur quasiment toutes les boîtes de Rick et Morty. Et voici le fameux vaisseau de Rick. Alors, il ressemble vraiment à un vaisseau d'extraterrestres, c'est vraiment typiquement ça, mais si on regarde plus en détail, on dirait qu'il est raccommodé avec n'importe quoi, ou fabriqué vraiment avec n'importe quel type d'objet du quotidien. Déjà, la première chose, c'est les réacteurs de chaque côté, ce sont des poubelles. Vous voyez, les poubelles typiquement américaines, les poubelles rondes, métalliques, c'est ça. Et sur l'avant, on voit les fameuses lumières du vaisseau, qui sont des genres de lampes, qui ont été scotchées à l'arrache dessus. C'est vraiment n'importe quoi. Alors, il est quand même particulier, ce vaisseau, parce qu'il a même des roues en dessous, comme ça, hop, il vole et il roule. Bon, il ne roule pas pour de vrai. Et puis, il l'a décoré avec quelques petits stickers sur le côté, donc voilà, petits détails amusants. Ce qui est vraiment sympa, c'est que la partie du dessus, la partie vitrée, s'enlève. Et ils ont même mis une petite protection derrière, au niveau des cheveux, pour ne pas trop rayer la vitre, tout simplement. Et donc, toujours pour rester dans le vaisseau, on arrive même à apercevoir le volant. À l'intérieur, on voit même carrément les pédales. C'est bizarre d'avoir des pédales dans un vaisseau. Mais bon, vu qu'il y a des roues, pourquoi pas ? Voilà. Au niveau de Rick, on voit déjà qu'il a une tête super énervée, avec sa bave verte qui coule sur le bas de sa bouche, avec ses dents comme ça, toutes serrées, vraiment énervées. Et on voit dans sa main droite qu'il a sa flasque d'alcool qu'il a toujours sur lui. Et puis après, c'est Rick, comme d'habitude, avec ses cheveux en pique bleu et son mono-sourcil de la même couleur. Bon, après, le vaisseau n'est pas vraiment respecté. Est-ce qu'à l'intérieur, il n'y a pas qu'une seule place, normalement ? Ils peuvent tenir à trois, je crois, si je n'ai pas de bêtises. Voilà, là, ils ont fait juste une seule place. Normalement, il y a souvent Morty avec à côté. Mais ce n'est pas grave, parce qu'il est quand même vraiment sympa. Surtout fermé, évidemment, il est nickel. Après, le seul petit bémol, c'est que la figure ne s'enlève pas. Mais comme beaucoup de pop-rides, les figure-ins ne s'enlèvent pas du véhicule. Voilà donc pour cette magnifique pop-ride de Rick et Morty. Donc, le Rick dans son vaisseau. Vous, en commentaire, n'hésitez pas à nous dire si vous aimez Rick et Morty, puisque vous pensez surtout de cette pop. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien. Et nous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501